Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre We Were Here Forever, un jeu d'aventure en coop dans lequel il faut s'entraider. Donc on a déjà découvert le jeu dans le passé, je suis à nouveau accompagné par Anarchief, coucou. Bonjour tout le monde. Donc Anarchief est un petit peu timide mais il va faire au mieux pour parler. Donc au passage, il va essayer d'enregistrer de son côté, il va m'envoyer l'enregistrement, je vais voir si je peux l'intégrer à la vidéo, ça va dépendre de la qualité, il n'a jamais fait d'enregistrement, donc ça va être une petite surprise. Et bah t'es prêt à découvrir le jeu ? Ouais. Allez, prêt. En avant. Et on a une petite intro, bah regardons là. Alors le jeu est bien en français mais malheureusement l'introduction n'est pas traduite. Ok, ou face de fête, let's see, which fête, our guests shall meet. Est-ce que ce sera Anarchief ? Alors on ne peut parler qu'avec un talkie-walkie, le reste du temps Anarchief ne va pas m'entendre. Donc il faut que je pense à activer. Faut lui parler. Là. Tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Ok, parfait. Bonne connexion. Alors, Anarchief parle quand la petite lupiole, la rouge, s'allume. Ouais, attention. Ouais, faut pas qu'on parle en même temps. Mais du coup, alors moi je suis dans une pièce avec un paquet de portes de cellules en fait. Pareil, je suis dans une sorte de grotte avec une balle de portes fermées. Je dirais des prisons. Ouais, je pense que c'est la même chose chez moi. J'essaie de les ouvrir. Alors j'en ai ouverte une et alors déjà je pense que je vois un symbole qui va nous aider. Un rond étoile triangle. Et un morceau de phrase de nos parties. La fin d'une phrase. On parle en même temps. Je te vois essayer de parler. Vas-y, vas-y, je voulais, vas-y, dis ton truc. Non, je disais, chez moi ça dit nous sommes la totalité. D'accord, donc nous sommes la totalité de vos parties. Je sais pas en quoi ça va nous aider. Et est-ce que du coup t'as un endroit peut-être où rentrer un symbole ? Effectivement, j'ai une porte où je peux rentrer trois symboles. Ok, alors j'ai un cercle, un triangle et une étoile, genre les étoiles Mario. Je regarde. Le triangle, il est dans quel sens ? Alors, je dirais qu'il a un peu penché vers la gauche. Imagine que c'est une pyramide et tu la penches un peu vers la gauche. Tu vois ou non ? Ils sont à quel ordre ? Il y a un ordre particulier de ton côté ? Alors, c'est le rond avec à l'intérieur le triangle et à l'intérieur la petite étoile. Ah, voilà. Ah, ok, ça m'a ouvert la porte. Parfait. Du coup, alors on doit préciser que dans le jeu au début, les puzzles ne sont pas trop durs, mais ça devient vite un truc de psychopathe. Donc vous êtes prévenus. Je vais rentrer dans une autre crotte. Pareil. On n'a pas de torche pour voir. Ok, on a un chemin là. Je vais voir s'il y a autre chose ailleurs. Non. Il y a un levier chez moi. Ah, attends. Appuie-le ou je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai une porte fermée. Ah non, elle était ouverte. Je pensais qu'elle était fermée. Ok. Ça a ouvert une porte chez moi. Ton levier a ouvert une porte chez toi ? Oui. D'habitude, c'est l'inverse. Ah, j'en ai un aussi là. Mais elle se referme. J'imagine qu'il faut y aller rapidement. Ah, il faut courir. Ok. C'est bon, je suis de l'autre côté. Pareil. Ah, alors. Oula, j'ai un autre symbole de mon côté. Et... Ah, j'ai... Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, je crois que c'est le symbole. Ok. J'ai trouvé une roue par terre pour... Ah, ah oui. Chez moi, elle se met sur la porte. Et... A mon avis, je dois te donner le code. Et toi, tu dois me donner le tien. Ouais, je mets un code chez moi. Vas-y, donne-moi. Alors, un cercle. Un pentagone. Et un sort de losange avec le bas plus long. Un losange. Ok, je crois que c'est bon. Je vais te donner le... Je pense que c'est bon. Alors, le pentagone, c'est celui... Un, deux, trois, quatre, cinq, six... C'est celui avec... Cinq côtés, hein. C'est pas le bon. Ah, voilà. Ok, j'ai le bon. Ça y est. Ok, j'ai pas le bon. Alors, du coup, je vais te passer le mien. Alors, c'est un... Tu sais, les... Ah, je m'en rappelle plus comment il s'appelle. Quatre côtés, mais pas parallèles. Quatre côtés, les parallélogrammes. Ah oui, non, c'est pas un parallélogramme, puisque les deux côtés, l'inverse, c'est... Le haut est plus petit que le bas, en fait. Ah, le trapèze. Ah, voilà. Ok. Et après ça, un demi-cercle, mais la partie haute du demi-cercle, et un éclair. Tu peux répéter, du coup ? Alors, le... Man, je m'en rappelle plus, c'est quoi le mot que tu fais ? Un trapèze, voilà. Un trapèze avec le haut plus court, un demi-cercle avec la partie haute du demi-cercle, et un éclair. Ah, c'est bon. Ok, c'est parti. Donc, pour le moment, rien de bien complexe, hein. On récupère une torche. Pareil, torche et roue. Alors, j'ai un autre symbole. Ouais, je vais te le donner. Euh, deux secondes. Je suis prêt. Ok, alors. Euh... Attends, j'y retourne. On a... Deux, quatre, six... Un... C'est quoi ? C'est un pentagone qui a six cases ? Non. C'est un... Un hexagone ? Un hexagone. Ouais. Euh, voilà, un hexagone avec un carré dedans. Et... Euh... Tu sais, les espèces de clous qu'on jette sur le sol, là. Trois traits, dans différentes directions, là. Sur un set de formes. Ok. Ça a fonctionné, tu as trouvé ? Je suis en train de rentrer. Ah, je pensais que mes explications étaient tellement bonnes que tu avais déjà tout validé. C'est bon. Ok, bah ouais, j'ai raison. Super explication, super description. Alors. T'avais besoin du code de ton côté, non ? Ah ! Ah, attends, oula, attends, moi, genre, il manque, il me... Oui, j'ai besoin d'un code également, il me manque une roue. Mince. Ah, elle est là. Ok. Alors, vas-y, Kieffer, dis-moi tout. Alors. Hexagone. Triangle qui pointe vers la gauche. Triangle qui pointe vers la gauche. Et demi-lune. Ah, bah, un peu au hasard, mais ça va avoir fonctionné. Bah, je t'ai pas sûr d'avoir les bons, mais c'est les petits bons. Ah ! Ah ! Je te vois. Pareil, t'as une sacrée tête, c'est pas pour nous. Bah, je pense que t'as la même tête que moi, Adroka. Je pense que t'as une afro. Ah là là. Bon, allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. Comment je vais faire le poids ? Je pointe toujours du doigt. Ah non, c'est bon. Ça dure très longtemps, ouais. Alors, j'ai un espèce de truc à activer, là. Pareil. Ça ouvre la porte. Ah ! Changement de zone. Alors... Je vais pas mettre feu à l'endroit. Ah ! T'es là. Euh... Ah ! La molette tourne. Ok. Ouh ! On a passé le tuto. Ouais ! Et là, ça a l'air plus complexe. Je vois des câbles, des chaînes, des trucs bizarres. Ah ! Ah ! Et j'ai trouvé une clé avec un rond vert. Ah, je peux pas... Ah si, je la garde. Je la garde ? On a besoin d'une clé, à priori, une clé verte. Avec un rond sur le... Je sais pas, y'a pas d'icône dessus. Ah ben... Je pense que... Ok, essaie de m'envoyer. Je crois que là, tu peux m'envoyer un truc. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux m'envoyer un truc. Je vais te poser ma clé. Tu vas me dire si... C'est celle qu'il te faut. Allez, tu m'envoyais la tienne. Ok, hop. Ah, y'a déjà une clé dedans. Ah. C'est bon ? Non. Ah, voilà. Ok, c'est bon là. Ah ben, de toute façon, j'avais besoin de tacler. Elle est juste là. J'ai une machine avec des jetons. Genre une couronne de fou, de roi... Une couronne de fou, une couronne de roi, de reine. Chapeau de fou, potion. Et d'autres trucs, hein. Une chose. Un peu la même chose chez moi. Ah, ça bouge. Ah, c'est quoi qui bouge ? J'imagine que c'est toi qui le fait bouger. Ouais, mais c'est quel symbole pour toi qui bouge ? La couronne du roi, ça. Avec cinq boules en haut ? Ouais. Ok, donc je pense qu'effectivement, je fais bouger de mon côté. Euh... Je vais essayer de bouger quelque chose. Ok, d'accord. On fait bouger les icônes en même temps. Bah du coup, je suppose qu'il faut s'entraider pour atteindre... Euh... Alors, attends. Imagine, il faut mettre chaque truc à côté de son symbole. Ok, alors moi je peux contrôler uniquement la couronne de roi et le chapeau de pape. Donc ouais, ça c'est à toi de le monter. Monte un peu, va vers la gauche. Et là je pense que tu peux mettre la couronne de roi en bas à gauche. C'est toi qui peux la bouger celle-là. Ah oui ! Ok. Euh... Et du coup, il se passe quoi ? Ah, ok. Ouh, je crois qu'on a activé les... Les lifts là, je sais pas comment les écrire. On a activé l'électricité je pense. Ok. Ah, et toi tu es de l'autre côté, je te vois là-bas. Ah, alors là j'ai une clé avec, je crois, le centre rouge. Et il me faudrait que tu trouves, je pense, de ton côté... Euh... Une heure. Genre, est-ce que tu as pas quatre chiffres ou quatre horloges ? T'as dit que t'avais quoi ? Euh... Bah là, je dois rentrer une valeur dans quatre rouages. Dans quatre qui tournent. Et je pense que c'est pour une heure... Ou... Ou un chiffre. Genre, tu vois, j'ai un cercle avec une flèche qui pointe soit midi... Euh... Quatorze, seize, dix-huit, vingt, vingt-deux heures. Alors chez moi, j'ai une feuille avec... Quatre directions. Ah, ok, alors que c'est une direction, d'accord, bah je t'écoute. Donc j'ai une flèche, donc en partant en haut à gauche, j'ai une flèche qui va vers le haut. Tout droit, tout en haut ? Ouais. Ok. Alors à droite, j'ai une flèche qui va vers... Euh... Donc le sud ouest. Ok. En bas à gauche, j'ai une flèche qui va vers le nord-est. Ok. Et en bas à droite, vers le sud-est. Ah, ok, ça rien fait, je pensais que c'était pas vrai. Ok, donc là j'ai... Ah bah je peux ouvrir cette porte. Ah, je récupère pas la clé là. Une sorte de machine bizarre ici. Euh... Ah, je te vois là-bas, un truc bleu. Genre plein d'icônes différents qui revêtent au bout d'un moment. Euh... Des icônes... Ok. Je vais voir si j'ai une info à donner sur ça de mon côté. Moi, de mon côté, j'aurais besoin, en tout cas, d'une clé triangulaire. Rouge, probablement. Plein d'icônes de coquillage, donc je sais pas si ça te dit quelque chose. Icônes de coquillage ? Euh... Ça me parle pas. J'ai aussi chopé genre deux roues numérotées. D'accord. Je sais pas à quoi ça sert. Moi, je vois rien qui pourrait t'aider. Ah, il y a un truc là, attends. Ah ouais, non, non, non. Là, je pense qu'il faut être deux. Ouais, il faut être deux là, mince. Et derrière, il y a... Ah bah tiens, je vois... La clé, je crois que c'est la clé triangulaire et... C'est peut-être une roue, je crois qu'il y a un shift dessus. Peut-être un. Dur à voir. Ouais, j'ai la roue 2 et 5, moi. Euh... Bah je pense que là, il faut faire quelque chose de ton côté, car moi, de mon côté, je ne peux rien faire. Ah, mais c'est vrai qu'on a débloqué ça. Ah. J'essaie de fermer la porte. Ah, ça marche pas ! Bah tiens, du coup, viens m'aider là. Je sais pas si il faut cliquer ou... Ou si ça... Une fois qu'on leur fait l'animation, c'est bon. Alors... Ah, il y a une clé. Ok, j'ai pris la clé. Je sais pas si... Euh... On va en avoir besoin... Enfin... Tu vas en avoir besoin, moi. C'est la clé pour ça, non ? Euh... Je pense... Non, c'est pas pour ça. Elle est... Plus en forme... Euh... D'étoile, un peu. Peut-être il y a un truc de l'autre côté. Peut-être la... Oui, il y avait une porte fermée. Je sais plus c'est quoi l'icône. Ah, je vois le... Zelle, ok. Et là, la porte. Attends juste, je regarde ton truc, là. Euh... C'est ça que tu regardais. Ah, c'est ça, là. Je sens qu'il y a aussi une tapisserie, là. C'est ça que tu as utilisé pour me donner les infos tout à l'heure ? Non, 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 non. Ça, c'est... Il y avait une feuille en bas. Ça, c'est autre chose. Euh... Mais probablement un puzzle qu'il y ait ça. Ouais, ça a l'air d'être le genre de chose d'un puzzle, ouais. Allez, on continue ? Ok, on continue le chemin. Ouais, let's go. Ah, on a peut-être dû mémoriser le code. De toute façon, je m'en rappellerais jamais, moi, avec ma mémoire. On peut pousser ça ? Attends, pousse du même côté, là. Ah, ouais. Quoi que ça fait rien. J'arrive pas à le choper. Ok. Alors, du coup, on s'est coincés en essayant de pousser tous les deux le même côté. Du coup, on a dû relancer la partie. Ah, ouais, bah, du coup, j'ai un petit peu peur de cliquer dessus, hein, pour être rendant. Bah, du moment qu'on est pas du même côté, ça devrait passer, je pense. Allez, on tente, mais tu prends des risques, là. Ok. Ok. C'est bon. C'est bon, ça active un truc ? J'ai rien vu bouger. Par contre, dans le grillage, là, je vois des rouages qui ont l'air d'aller sur le côté. Ah, effectivement, il manque des rouages, ici, là. Ah, il en manque deux ? Trois ? Trois. Ouais, deux. Ah, celui-là est déjà posé. Ok, il en manque deux, ouais. Ok. Viens faire là. Une porte fermée, il faut une clé jaune, a priori. Ok, ça j'ai pas. Ah ! Il y a rien en haut. Il faut une autre clé jaune, là. Il y a cette machine bizarre. Ah, il faut probablement quelqu'un de l'autre côté, du coup. De l'autre côté ? Ah, on était... Ah, c'était là qu'il y a la machine bizarre. Ok, attends, j'y vais, j'y vais. Ouais, ouais, il y a les mêmes symboles de l'autre côté. Je retourne par là ? Ouais. C'est ce truc, là ? Ouais, je pense que c'est vrai, c'est ça. Ok, alors moi, j'ai... Ouais, j'ai les mêmes symboles, effectivement. Alors, j'ai un symbole de café qui mène vers une plume. Je sais pas si ça te parle. Là, ça a changé. Maintenant, ça mène vers une corne de licorne. Il y a les 5 symboles chez moi, mais je pense que je n'aurai pas le temps de tous les donner, le temps que le timer finisse. Sachant que chez moi, à côté des timers, il y a une icône qui resette à chaque fois. Et là, par exemple, c'est le rond. La pomme, la tomate ? Ouais. Alors, corne de licorne ? Attends, je suis trop... pas assez rapide. Cette fois, c'est... Un escargot ? Je sais pas. Truc de café ? Ok, ça a allumé une lumière chez moi, c'est bon. Ah ouais, chez moi aussi. Il y en a 3 autres. Chez le rond, là ? Escargot. Encore ? Encore ? Café ? Comment tu décris ça ? Vite ! Un coquillage long en éventail ? Croître ! Faut être plus rapide ! Ouais, j'en sais pas comment le décrire pendant un moment. Euh, café ? Automate. J'ai pas entendu. Euh... escargot ? La corne de licorne. C'est bien. Pareil. Euh... escargot... donc café. Café. La tomate ? La corne de licorne. Il se pète ça. Escargot. Une crotte. Ouh, c'est bon. C'est bon ! Heu... ça a changé un truc chez toi parce que chez moi... C'est ouvert chez moi, ouais, je peux récupérer un rouage, une clé, et un rond. Je peux ouvrir la porte ici là. Ah, parfait. Ah c'est la clé jaune, bah tiens il y a l'autre truc, l'autre porte également qui a une clé jaune. Ouais. Je crois que je peux mettre le rouage là. Mais il en manque toujours un. Ok. Alors là il y a l'air d'avoir un... Un puzzle. Ouais je peux réactiver. Je vais mettre les roues qu'on a trouvées là. Ah. C'est une bougie, ça fonctionne à la bougie. Ah ouais. Un film. Comme euh... Alors une roue, de l'électricité ou des antennes. Ils ont dit que c'est la procédure d'extraction de prisonniers. Donc... Nous on est prisonniers je suppose. Ouais. Ça me donne des instructions. Il y a l'air d'en avoir cinq. Ah, j'ai trouvé la clé. Ok, la clé est là. On l'active, on va voir. Oh là j'ai fait un truc. Ah, l'électricité. Ah. J'ouvre l'électricité là-bas. Ok. Attends, là il y a un truc avec les boutons. Il y avait un truc avec les boutons dans le... Euh... Ah oui. Attends. Je reviens au 2. C'était le 2 je pense. Euh... C'est après ça vu que... Attends, il va falloir réactiver. Ok. Euh... Bouton en haut à droite. Bouton en bas à gauche. Bouton en haut à gauche. Ok. Ok. Oh là il y a la fumée rose. La fumée rose. Ok. Euh... Ah oui. Faut faire quoi ? Il y avait un truc là. Oh, il y avait un truc que j'ai pas vu. Je relance. Je crois qu'on est limité en temps. Ah. Il y a un interrupteur rouge qui est ici. Et là il y en a un autre. Donc c'est les deux. Je crois qu'il faut les activer en même temps probablement. Attends, je vais relancer la procédure. Attends, peut-être regarder les autres étapes avant. Ah, ok. Histoire d'avoir une idée. Oui, pour pas avoir à refaire à chaque fois. Ça c'est l'étape suivante. Ah, ok. Il y a la roue là qui ressemble à ça. Attends, il y a un truc à tourner. Ok, ça oui, c'est... Ok, c'est... On peut bouger cette roue là. Donc ça doit être ça. Je vois pas le levier par contre. Ah, ah non, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, le levier il est là. D'accord. Bah toi tu vas faire la roue et moi je vais faire le levier. C'est quoi ça ? Il y a un autre truc ici là. Attends juste pour vérifier la dernière étape. Interrupteur bleu, l'accès. Et le truc qu'on avait vu de l'autre côté là. Il faut les faire dans l'ordre ou... Ouais, il faut les faire dans l'ordre parce que quand tu en actives un, ça active l'autre. C'est pas possible en même temps les trois mais... Ah, les trois derniers. Ok, les trois derniers tu voulais dire. Il faut les faire dans le reste. Ok. Bah du coup, alors je lance et... On va voir. Ok, t'es prêt ? C'est quoi ça ? Ah oui c'est celui-là. C'est un interrupteur rouge. Ok. Purée ça il va lentement. Ouais, pareil. C'était quoi après ? Ah, la roue qui tourne là. Ah oui le levier derrière. Ok je le fais. Le levier derrière. Il est lent aussi. Ok et après c'est... J'entendais un bruit. Ok je fais la manivelle. Le levier bleu. Ah. Il y a la clé après. Il n'y a pas le truc à tirer ? Si. Voilà et je tire. Ah. Ah peut-être j'étais trop lent il fallait faire direct. Ou alors c'est pas dans le bon ordre. Parce que t'as fait quoi en premier ? J'ai pas compris. J'ai fait la clé et après j'ai tourné le truc derrière. Peut-être que la clé c'est en dernier je crois. On regarde le dernier. Ah le dernier c'est le 1 ? Ah oui non il faut que ça s'arrête. Ok c'est peut-être qu'on a été trop lent. Je pense qu'on fait la clé en dernier. On va tirer et la clé ça me semble logique en dernier. T'es prêt ? Ok. Ouais. Voilà et là c'était quoi déjà ? Le vie rouge ? Le vie rouge ouais. Après c'est... Faut que t'ailles derrière là bas. Le vie est derrière. C'est parti. Ok je tire la manuelle là. Voilà. Je fais le levier bleu. Je fais la clé. Ah. Ah c'est bon. Ah la porte ok. C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il se passe là ? On peut s'échapper de prison je suppose. Et on a pas fini le truc avec les rouages là. Comment est-ce que... Ah ! Ah ok on va peut-être débloquer la chambre. Il y a un ascenseur qui est descendu ici là. Euh... Ici là c'est où ? Euh... Là on était. Ah. La clé verte. J'en ai une bleue. Ah tu es là. Ah j'avais la clé. Et là il va sûrement y avoir un autre échange de clé je pense. Ah ok. Euh... Ça ressemble au... Ce qu'il y avait sur la tapisserie. Ah bon ? Ah oui. Trois. Quatre. Oui c'est effectivement. Il y a un autre ascenseur. Bah on y va. Attends pourquoi on peut mettre une clé ici là ? Euh... T'en as mine dedans ? Non. Ok. Non mais on peut envoyer quelque chose de l'autre côté. Ok. Alors quelque chose me dit que je dois rester là pour activer ça. Et toi... Bah prends l'ascenseur et vois ce que tu peux faire. S'il le faut je te rejoins. Mais à mon avis... A mon avis tu vas trouver un truc qui va m'aider là parce que... Dis moi si je dois te rejoindre par contre. Bah vu que je suis descendu tu peux plus là je pense. Ah bon ? Ah oui. Nice. Que ouais. L'ascenseur il est en bas. Je pense pas que tu peux le rappeler si. Non je peux pas ouais. Donc là je suis... Ah bah tiens t'es de l'autre côté ok. Ah... Tu peux me dire euh... A quels endroits il y a les euh... Enfin dans quels carrés sont euh... Euh... Chaque euh... Pas combien de ronds il y a dans chaque carré. Ok donc le carré en haut à gauche il en a 6. Ok. Tu les donnes tous ? Ouais. En haut à droite il y en a 3. En bas à droite il y en a 4. Et 5 en bas à gauche. Donc en fait tu fais 3, 4 euh... 3, 4, 5, 6 en partant de en haut à droite et en tournant. Attends t'as dit 5 en bas à gauche ? Ouais. Donc tu fais 3, 4, 5, 6 en partant en haut à droite et en tournant dans l'essence des aiguilles d'une montre. Attends j'ai pas... T'as dit 3, 4, 5, 6 en partant de en haut à droite ? Ouais. 3 en haut à droite, 4 en bas à droite, 5 en bas à gauche, 6 en haut à gauche. Comme tu tournes dans l'essence des aiguilles d'une montre. Ah ok. Où est-ce qu'il est ? Donc t'es en train de me dire qu'en dessous de 6 tu as 5 ? Ouais. J'ai pas apprisant que c'est possible sans ma tapisserie, c'est bizarre. C'est bon ça. Chez moi le 6 il est à l'opposé du 5, c'est bizarre. Enfin bref. Ça a peut-être pas d'importance la position. Donne-moi du coup là les positions et on va voir. Alors pour le 6 ça me dit au nord. Ok. Pour le 4 ça me dit à droite. Ok. Pour le 5 ça me dit en bas à droite. Et pour le 3 ça me dit en bas à gauche. Ok c'est bon. Ah bon. C'est plus simple que je pensais du coup. A mon avis je dois t'envoyer la clé. Vu le setup là. T'en as besoin ? Ah oui c'est peut-être pour ça qu'il y avait... Attends c'est quelle clé ? J'ai une clé triangulaire. Et de quelle couleur ? Heu... Bleu. C'est à quoi la clé bleu ? Enfin de toute façon je peux revenir te chercher. Ok. C'est à quoi la clé ? C'est bizarre mais moi j'aurais été convaincu qu'il aurait fallu te l'envoyer quoi. Quoi il sert ça sinon ? Bah je me dirais mais pourquoi ? Et où c'est utile la clé bleue ? Je pense qu'il y a un endroit où on a pas ouvert. C'est peut-être là-bas. Viens me ramener déjà. Oui. Je pense qu'il faut aller... Y a une porte fermée là-bas. Peut-être là-où il faut mettre la clé. Je pense qu'il faut aller... Y a une porte fermée là-bas. Peut-être là-où il faut mettre la clé. J'suis là. Ah ! Là-bas ! Ouais de l'autre côté là. J'sais pas si il te rappelle la couleur. Non. C'est rouge. C'est rouge. Elle était bleue dans mon inventaire. C'est plus la forme que la couleur qui est importante. On est pas revenu ? Ah non c'est ailleurs. On a un autre endroit là. Oh purée j'ai le gouache ! Ok j'vois que dalle. Qu'est-ce que t'as ouvert ? Tu peux ouvrir la porte là. Purée je vois même pas. On peut descendre ? Ouais. Ok bah j'te suis. Ce truc ! M'amène pas dans un trou. T'es où ? Ah t'es là. J'pourrais. Si y'avait pas des murs invisibles. Ok bah j'crois qu'on a le dernier rouage. On peut peut-être tourner maintenant. Ouais j'pense. Et là je vois effectivement que ça tourne à côté là. Ah ! Y'a une cage. Ok. Euh... Ah ! Ah ! Ok bah bye bye ! Allez c'est où que je coupe la corde ? C'est euh... Attends je dois faire un truc pour t'envoyer quelque part ? Euh... Ah ! Ah ! Ok ! Je sais pas si tu dis quelque chose en tout cas... Ah ok oui j'ai oublié d'appuyer sur le bouton ! Il se disait bah là j'ai un bouton rouge. Je crois que c'est un bouton pour te faire exploser. Ah ! Ah au revoir ! Adieu ! Euh... Ok ok c'est... Ok ! Bon bonne nouvelle je vais pas exploser ! Ça m'emmène euh... Et je pense que la mauvaise nouvelle c'est que tu t'échappes et moi non là. La porte qui se referme. Ouais ! Euh... J'ai une petite zone avec genre une autre porte. Avec plein de symboles dessus et... Euh... Juste pour dire... Chez moi je suis... Ça soulève toute la plateforme là ! Ah ! Ah ! Ok ! J'ai un... Ok ! Connexion à un escalier ! Je suis dans un tunnel en roche super long ! J'ai un projecteur qui éclaire une boussole qui est entouré de ronds, carrés et pentagones et je dois rentrer un code. De mon côté je suis pareil des ronds, des carrés et pentagones avec un symbole dedans. D'accord. Moi j'ai pas de symbole. T'as pas autre chose qui pourrait t'aider à déterminer le code ? Alors j'ai des bouquins, je vais regarder ça, je vais regarder s'il y avait autre chose autour. T'as rien de ton côté qui peut me donner le code en tout cas. A priori non. J'ai une boussole avec des symboles à l'intérieur. Mais... T'as dit que t'as des symboles toi ? Euh... Ouais, j'ai une boussole au milieu. Euh... Qui est entouré de trois... Sortes de disques. Euh... Et dans chacun, tu as... Enfin dans le... Le premier disque, tu as... Euh... Deux ronds avec les symboles euh... Et... Dans... Euh... Celui... Dans le troisième, du coup, il y a quatre pentagones. Euh... Et pareil, d'autres symboles dedans. Euh... Alors attends, t'as... Alors vas-y, t'as dit combien pour le rond ? Combien de ronds il y a, pardon ? Il y en a deux. Combien de carrés ? Trois. Et combien de pentagones ? Quatre. Et combien de pentagones ? Ah, ok. Donc maintenant, j'ai effectivement... Des symboles dans les... Oh oh ! Ok, alors ça disparaît. Est-ce que ça disparaît parce que c'est pas le bon ? Ou est-ce qu'il faut que je me rappelle des positions ? Euh... Ok, alors... Euh... Pour... Attends, je crois que je... Attends, je crois que j'ai compris un truc, attends. Attends. Ok, ça, ça serait les ronds. Ça serait les carrés. Avec le cercle... Avec un cercle à l'extérieur. Et ça serait les pentagones. Ok. Ok. Ah, mais j'allais, ça part trop vite. Squiggly, squiggly... Qu'est serait ça ? Deux ? Ok. Je crois que de mon côté, euh... J'ai pas plus d'infos à te donner. Ok. Alors là, excuse-moi, j'essaye de faire des trucs de mon côté, mais... Euh, ok. Ok. C'est ça. Un gars, les mains en l'air... Et... Ok. Ok. Et le gars à la casquette. C'est pas tout. Ok. Ah bah ça me redonne le code 234. Hum... Euh... Alors, attends. Donne-moi la position des... Des symboles que tu vois, toi. Euh... Donc le... Premier... Disque... Le plus petit, on est d'accord. Ouais. Ok. Euh... Alors, au nord-ouest... Et au sud-est. Tu as un rond. Ok. Et tu as quoi comme symbole dedans ? Alors, au nord-ouest... J'ai genre... Euh... Comment décrire ça ? Une sorte de sucette avec un fil attaché. Ok. Et au sud-est. J'en sors de papillon avec des ailes en C. Ok. Donc c'est celui-là je pense. Ok. Et le suivant ? Ellure... Euh... Donc le deuxième... Donc à l'ouest... Euh... J'ai un symbole... Comme un soleil qui se lève avec des antennes. On dirait. Ok. Euh... Au sud... Je dirais un sorte blob avec un gros œil et des antennes. Ok. Et donc là c'est le seul qui peut correspondre. Donc c'est parfait. Et le dernier... Le dernier cercle ? Euh... Alors... Alors, alors... Le nord-ouest... J'ai une sorte de télé. Ok. Ok. Au nord... J'ai... Je dirais une personne qui lève les bras. Est-ce qu'il y a une tête entre les bras ou il y en a pas ? Oui. Ok. Ok. Euh... À l'est... Euh... Il y a une personne avec une casquette. Ok. Et au sud-ouest... Comment décrire ça ? Genre la personne à l'envers mais sans la tête ? Pardon ? T'as dit quoi ? Euh... Un Y quoi. Attends t'as coupé j'ai pendant... Un Y inversé ? Non. Mince parce que moi il sait ce qu'il me faut là. C'est une sorte de... Une personne qui tend les bras, je disais, entourée par un cercle, sorte de cercle. Ça c'est le sud ? Non c'est le sud-ouest là. Ah d'accord. Ok d'accord. Pour moi ça a l'air plus d'être une paire de fesses mais ok. Alors attends. Du coup j'essaye. On voit pas la même chose. Alors je tente. Ouh. Ouh là ça a l'air bon là. Ah ouais. C'est bon. Ok ok. Euh... Ah attends j'ai un nouveau truc qui est apparu. Euh... J'ai une roue. Genre... Oui une roue avec les symboles que l'on voit plus le soleil. Ça fait rien chez toi là ? Euh... Attends je suis pas encore là. Je viens d'arriver. Ah t'as du chemin à faire ? Ok. Euh... On dirait à peu près la même roue qu'avant. Je vois des... Des lumières qui s'allument. Ah attends. Est-ce que là je fais un truc ? Dis-moi si ça change quelque chose. Ouais. C'est un autre... Cercle qui s'est allumé. Euh... Est-ce que ce serait le cercle avec des carrés ? Oui. Ok. Et donc t'as les mêmes symboles ? Est-ce que t'as un symbole de soleil ? Euh... Pas symbole de soleil mais... Enfin quoi que le centre de la boussole on dirait un soleil. Ah ok. Et là est-ce qu'elle est allumée ? Oui. Et là elle est plus allumée ? Oui c'est bien ça. Ok bah... Alors... Bah moi j'ai juste accès à ça. Je vois pas rien d'autre de nouveau. Donc... Je pense qu'il va faire un truc de ton côté. Alors il y a une roue chez moi qui me permet de... De tourner des disques. Ok. Alors là ça tourne celui qui est allumé. Ouh attends il y a un truc. Je ramasse un bouquin là ? Oh ! Ok. Alors... Un gars est sorti d'un trou et il m'a piqué un bouquin que j'ai loot. Et j'ai... Un truc bizarre... Je crois que ça se met... Oui ça se met là. Ok c'est une... Oh ok ! C'est une... Une lentille... C'est un truc pour le projecteur. Et ça fait tourner le nord chez moi. Le nord est maintenant à l'ouest. Ok. Et euh... Ouais bah je pense que la suite c'est chez toi. Je vois un d'autre. Bah moi je peux bouger actuellement le... Euh... Le disque le plus petit. Avec les ronds. Ok. Ah bah c'est parce que je l'ai sélectionné de mon côté. Oui c'est ça je l'ai sélectionné de mon côté. Un peu les liconnes qui sont dans le cercle. Pardon ? Hum... Alors moi dans le petit cercle j'ai deux icônes illuminées. Celui de l'est et de l'ouest. C'est en taille quelle direction ? Est et ouest. C'est bien genre à l'ouest. T'as genre la sucette et euh... A l'est on dirait euh... ADN. Euh... Non. Pour moi à l'est il y a euh... Genre les euh... Tu sais les lapins que l'on fait avec les pommes. Que les japonais font avec les pommes. Ils coupent juste la peau et ça fait le machin. Et à l'ouest. Tu as genre euh... Un thé avec un petit igloo sur la branche. Et tu me dis que c'est ce que tu prends bien en compte le changement de direction c'est ça ? Ouais ouais ouais. En prenant en compte le fait que c'est penché sur le côté gauche euh... Enfin que le nord est à l'ouest pardon. Tu arrives à faire quelque chose avec ça ? Euh... J'ai l'impression que c'est les symboles qui sont au nord et au sud pour moi. Tu peux pas faire tourner t'avais dit ? Si si j'ai fait tourner correctement là à priori. Je pense que c'est bon. D'accord bah on va passer à l'autre cercle et on va voir. Alors pour le carré euh... Au nord ouest j'ai euh... L'alien avec euh... Le rond au milieu de la tête et les antennes. Attends je pense à quelque chose euh... Je peux voir à mettre sur le soleil euh... Pour voir ce que ça fait quand je tourne. Euh... Là c'est posé. Je n'ai pas regardé. Ah ! Ah je pense que je comprends. Ok. Je peux bouger tous les... Faire tourner tous les symboles. Euh... Vu que les miens étaient au nord et au sud, il faut probablement que je les bouge pour qu'ils soient à l'est ouest. Ok. Euh... Est-ce que tu peux réactiver le... Euh... Le disque des ronds. Voilà. En fait c'est ce que je te disais de faire tout à l'heure parce que tu m'as dit que tu pouvais les faire tourner. Donc moi je pensais que c'était ce que tu faisais en fait. Euh... Mais du coup il fallait faire tourner avant le disque avec les symboles pour qu'il soit dans la bonne orientation. Ah d'accord. Et du coup là je dois te donner un truc pour que tu continues genre euh... Attends on est sur les ronds ? Euh... Non il est sur les carrés là. Quoi ? Ah bah moi j'ai le rond d'activé hein. Non non je veux dire euh... Le rond c'est bon. Il faut pas sur le carré maintenant. Ok. Alors au Nord-Ouest... J'ai euh... L'Alien avec le... Le rond au milieu de la tête et les antennes. Et la même chose à l'Est. T'en t'as dit Nord-Ouest ? Ouais Nord-Ouest et Est c'est le même icône c'est l'Alien. Et Sud ? J'ai euh... 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 Ouais je sais pas comment t'écrire ça parce que je vais te dire mon truc mais tu vas pas comprendre. Genre imagine un gars est assis et soulève la main mais tu vas jamais comprendre ça. Rires. Essayez déjà de faire avec les autres et on va voir aussi là. Euh... Bizarre. Attends tu me dis Alien ? Oui tu sais l'Alien avec les deux antennes et le rond au milieu de la tête. Ah je pense que j'ai toujours pas la bonne orientation. Euh tu peux remettre sur le soleil ? Ok. Ok. Faut que je fasse un demi tour hein. Et remet sur les carrés. Voilà. Ah là j'ai bien les aliens Nord-Ouest et LS là. Ok. Et euh... T'as un truc au Sud avec je dirais un T, un rond au bout de la branche du T et une virgule vers le haut. Ouais ça doit être ça. Ok. Euh... Bah du coup je suppose on passe à la suite ? Ouais. Alors pour ça. Au Nord j'ai un gars tu sais qui écarte les... Oh ! J'ai le truc de la validation ? Ouais c'est bon. Ok. Ouais apparemment j'avais juste besoin de le tourner une fois pour que ça valide. Donc euh... D'accord. Euh... Ok. Le passage est là. Alors du coup. On va s'arrêter là mais on va quand même voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ouh... C'est une arène ? T'es de l'autre côté ? Je suis en courant de déplacement. On va se combattre. C'est tout ce qu'il va gagner. Ah ok ok j'ai vu la petite boule. Ah je peux ramasser la boîte ? Et directement il vole la boule quoi. Directement tu voles la boule. Ah ok alors j'ai... Ouais ok. Donc j'ai des symboles chez moi. Euh... Je pense qu'il faut te guider. Ouais il faut te guider. Euh... Mais on va s'arrêter là vu que la vidéo va être un petit peu plus longue. Euh... Du coup alors. C'est un jeu où les énigmes deviennent de plus en plus complexes au fur et à mesure que l'on progresse. Ça devient même complètement dingue. Voilà c'est comme les épisodes précédents. Euh... Ça devient au bout d'un moment assez... Assez dingue. Euh... Là on est vraiment au début. Je sais pas où on en est dans le jeu. Côté chapitre. Je... J'ai vu qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a 5. Mais je dis peut-être une bêtise. Euh... Je pense qu'on a... On est peut-être encore au premier ou à la fin du premier. Ou au début du deuxième. Je sais pas. En tout cas. Euh... Non on a pas vu d'histoire. Donc je pense qu'on est toujours au premier. Mais ouais. Euh... Au début ce n'est pas trop complexe. Et euh... Et après il faut vraiment parfois se gratter euh... Euh... Les méninges. En tout cas c'est un jeu qui est excellent à faire avec un ami. C'est également un bon moyen de perdre un ami. Et euh... Et euh... Et donc voilà. Donc euh... Bah toi t'en penses quoi Anarkif ? Euh... Ouais. Bah j'aime vraiment bien ce genre de jeu. Enfin... Ce genre de jeu avec du gameplay asymétrique. Euh... C'est vraiment pas mal. Euh... Ouais c'est euh... Alors on joue souvent ensemble à ce type de jeu. Et... C'est un autre genre de jeu préféré. Donc ouais pour le moment c'est pas trop dur. Mais euh... J'imagine c'est comme les précédents. Enfin je me rappelle encore... Le puzzle des tuyaux dans des précédents. Qui nous avait presque tué quoi. Oh celui-ci. Ah oui. Oh la la. Oh la la. C'était euh... Je pense qu'on a failli plus se parler pendant une petite année après celui-là quoi. Voilà. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Pensez au petit pouce bleu. Et nous on vous dit à bientôt sur la chaîne. Allez. Bye bye. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501